Je suis Cécile Chevance, responsable de l'offre de soins et des finances à la FHF. Je voulais juste avant de présenter notre plateau d'aujourd'hui, vous prévenir que nous interromprons notre conférence à midi pour respecter la minute de silence demandée hier par le ministre de la Santé suite au décès tragique de l'infirmière Karen au CHU de Reims suite à une très violente agression. Je suis désolée, à l'avance j'interromperai celle ou celui qui parle à ce moment-là. Je ne sais pas si nous entendrons l'annonce générale qui sera faite sur le salon, comme on est un petit peu isolé en salle de conférence. Je ferai attention à l'heure pour qu'on puisse respecter cette minute d'hommage. Sur ce plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Stéphanie de Coppman, directrice générale adjointe à la PHP, Claude Finkelstein, présidente de la Fédération nationale des associations d'usagers en psychiatrie, Jean-Philippe Medges, professeur associé en cancérologie au CHU de Brest, Sophie Guinoiseau, qui préside la Fédération nationale des établissements de santé de proximité, et Philippe Lamoureux, qui est directeur général du LEM. L'égalité d'accès aux soins est un des principes fondateurs du système de santé français et de la protection sociale. L'accès à l'innovation, qu'elle soit thérapeutique, technologique ou médicamenteuse, est également un enjeu primordial sur l'ensemble du territoire et pour toute la population, quel que soit l'âge, le revenu et la pathologie. La réalité est cependant plus complexe. Déserts médicaux, tensions sur les effectifs et les recrutements, dégradation des finances publiques, sous-investissement, foisonnement et complexité des règles pour les usagers, notamment les plus vulnérables et les plus isolés. Tous ces facteurs peuvent peser sur l'égal accès aux soins, de proximité, de recours et à l'innovation. Malgré ces contraintes, les projets et initiatives ne manquent pas dans les établissements et au sein des équipes afin d'améliorer et de garantir l'accès aux soins et aux innovations. Stéphanie, pour démarrer cet échange et cette table ronde, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les enjeux et problématiques actuelles en matière d'accès à l'innovation pour les patients et au-delà des enjeux pour les patients ? Est-ce que l'innovation ne peut pas également être un facteur d'attractivité pour les équipes et les professionnels de santé ? Merci Cécile et je suis ravie d'être avec vous ce matin et d'ouvrir cette problématique. Pour moi, il y a trois types d'enjeux en termes d'accès aux soins et d'accès à l'innovation parce qu'on sait qu'aujourd'hui, sur un centre de pathologie, l'accès aux soins passe par l'accès à l'innovation. C'est très vrai en cancérologie, mais c'est de plus en plus vrai dans un centre de pathologie. Il y a trois types d'enjeux. Le premier, c'est déjà que l'innovation soit présente. On a un vrai enjeu collectif, qu'il soit établissement de santé, patient, professionnel, à maintenir en France un haut niveau d'innovation. Et ça nécessite forcément qu'on se mobilise collectivement pour maintenir des infrastructures de recherche au top, d'accélérer l'accès à ces innovations, donc l'accès à la recherche. Et en ce sens, on a pu collectivement, CHUS, NITEM, LEM, travailler sur une plateforme de proposition dans le cadre du XIS qui permet à la France, qui s'est fixé cette ambition. Cette ambition, ce n'est pas une ambition uniquement économique, c'est une ambition d'accès à l'innovation. Parce que si demain, ces innovations ne sont pas présentes, elles ne seront pas présentes pour nos patients. Si on ne réalise pas les essais, les essais partiront. Et c'est cet accès aux médicaments innovants qu'on doit collectivement défendre. C'est ce qui nous mobilise collectivement. Et donc, ça veut dire investir dans des structures dédiées, investir dans la digitalisation, accélérer les délais réglementaires. On a des choses collectivement à faire. On en a fait un certain nombre. Et il y a vraiment un enjeu d'investissement dans le système d'information, de la recherche et dans la digitisation des essais, notamment. Le deuxième sujet, c'est de... Si on veut que cette innovation soit présente, et ça fait lien avec ta deuxième question, c'est qu'il faut qu'on nourrisse le terreau. La moitié des innovations, elles partent des professionnels. C'est le médecin qui se rend compte qu'avec telle ou telle molécule, il y a telle réaction. C'est l'équipe qui réorganise autour d'un DM. Et tout ça, il faut qu'on puisse l'accompagner, organiser le transfert, organiser le lien avec le partenariat industriel, si on a un enjeu d'investissement derrière. Et les sujets d'IHU, de bio-cluster, de RHU, portent tout ça, ils sont devenus des outils qui permettent de faire ça. Le deuxième sujet, c'est qu'il faut la diffuser, et bien la diffuser. Parce que ça va très vite, qu'on a finalement un excès, celui de l'information qui est l'excès d'innovation. On en a beaucoup dans des délais qui n'ont rien à voir avec ce qui a été vécu. Et s'y retrouver dans ce marais, ce n'est pas toujours simple. Il faut que les professionnels, je pense que vous en parlerez mieux que moi, et cette information de manière collégiale, structurée, et il faut le faire dans des bonnes conditions pour les équipes de soins. C'est-à-dire qu'une innovation mal organisée ou mal maîtrisée dans une organisation de soins, elle ne trouve pas sa cible et elle ne profite pas aux patients. On a un vrai sujet sur la télésurveillance. Pour moi, la multiplication d'outils de solution fait qu'un service qui prend en charge un patient ou des patients, surtout avec une foultitude d'outils dont on n'a pas pensé l'inclusion dans un système. En termes d'enjeux, on a ça de main, l'innovation dans le système et dans la nation de la prise en charge. Et je dirais que le troisième enjeu, c'est un enjeu de garantir l'innovation au premier sens de la garantie. Garantir, on est hôpital, tiers de confiance pour les patients. Et ce sujet collectif, à nouveau, parce que si l'innovation va trop vite, que tout ce qui brillait or, on va la galvauder. Et donc, on a un vrai sujet de garantir l'efficacité, de l'évaluer, à la fois pour qu'on continue collectivement d'y investir et à la fois dans le tiers de confiance qu'on a, dans le partenariat qu'on a avec le patient. Et c'est vraiment ça qui l'attend de nous. Et c'est aussi aujourd'hui un des enjeux dans ce monde qui va très vite et dans ces innovations qui sont à portée de main. Ça, pour moi, c'est les trois enjeux très structurants de l'accès à l'innovation. Et il y en a un dernier qui est l'accès pour tous à cette innovation. Et dans ce cadre-là, le CHU a une responsabilité territoriale majeure de garantir cet accès. Mais là aussi, je pense que l'exemple de Brest sera encore plus parlant dans cet élément-là. Mais il y a un... C'est une mission, c'est une responsabilité. Et je pense qu'il faut le dire et l'organiser encore plus finement. Deuxième point pour les professionnels. Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur d'abord parce que bien prendre en charge un patient, c'est tout le sens du travail du soignant. Donc, quand l'innovation permet de le faire, quand le médicament guérit, c'est donner du sens et il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas offrir la meilleure prise en charge à un patient. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, aujourd'hui, les innovations, dans les difficultés qui sont les nôtres, elles changent parfois la donne. Elles accélèrent, elles rendent possible ce qui était une galère sans nom avant. Et ça, il y a vraiment un enjeu dans nos difficultés à le rendre possible dans notre organisation. Et le dernier point, c'est qu'on a des professionnels qui, aujourd'hui, aspirent à devenir acteurs de l'innovation, à contribuer au changement. Et donc, il faut qu'on puisse les accompagner, nous, établissements, parce que, voilà, ça correspond à une vraie aspiration pour garder ces professionnels à l'hôpital. Il faut qu'on puisse nourrir cette capacité à porter des innovations, à aller vers l'industrie, à monter leur start-up s'ils veulent monter leur start-up et à nourrir ça, parce qu'il y a une vraie aspiration à être acteur. Et ce travail-là autour de l'innovation a beaucoup de sens, aujourd'hui, dans le métier hospitalier. Moi, je le vois dans de nombreuses aspirations médicales et aussi paramédicales, désormais. Juste une question complémentaire, Stéphanie, dans un contexte de tension sur les effectifs et sur les recrutements. Alors, oui, il y a effectivement un levier d'attractivité, mais comment organiser ce temps ? Parce que consacrer du temps à l'innovation, c'est aussi du temps qu'il faut dégager dans des contextes parfois tendus. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi des nouvelles organisations ? Comment organiser les choses dans les équipes pour justement trouver des modes de travail peut-être différents qui est aussi source d'attractivité parce que ça permet de travailler aussi un peu différemment ? Oui, merci pour ta question. Je pense qu'elle est à plusieurs niveaux à nouveau. Aujourd'hui, on a besoin d'investir pour recréer ce cercle vertueux où le professionnel a de l'apaisance pour ce qu'il fait, il a le temps de le faire et donc, pour prendre ce temps, il faut en donner. Et donc, il y a vraiment... Si on ne se dit pas que... Finalement, si on se dit qu'il n'y a pas de temps donc on ne fait pas... On va rester dans ce truc qui est mortifère et qui nous emmène dans une spirale qui est réductrice. Il faut vraiment se dire que c'est un investissement de l'institution et que c'est finalement travailler pour repositionner ce sens au quotidien. Ça, c'est le premier point. Et là, où tu as raison, c'est qu'on parle souvent et je pense qu'on va encore le faire dans cette table ronde de médicaments, de dispositifs médicaux mais l'innovation, elle est aussi organisationnelle, elle est numérique. Et ça, il y a des enjeux majeurs qui permettent de gagner du temps et d'éviter d'en perdre. Le numérique, dans l'organisation des soins, c'est un vrai sujet de sécurité et de temps gagné. et je pense que l'hôpital structure et pas l'hôpital qui soigne, c'est un vrai endroit où l'innovation et l'ensemble des dispositifs numériques, outils qui sont de notre vie quotidienne, ne sont pas totalement entrés. Donc, on a un vrai aussi enjeu et une vraie attente de nos professionnels à se dire que ce qu'ils font avec leur iPhone, ils doivent pouvoir le faire à l'hosto. C'est réel. Merci Stéphanie. Jean-Philippe, on a évoqué l'exemple de Brest, de la Bretagne, même peut-être au-delà du Grand Ouest. Compte tenu des spécificités de la cancérologie en matière d'accès au traitement innovant, à travers notamment l'accès au protocole de recherche, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la démarche qui a été mise en place en région Bretagne pour faire face à cet enjeu majeur d'égalité, d'accès à l'innovation avec notamment le réseau Arpego ? Tout d'abord, on est sur la cancérologie, tumeur solide. Deuxième point, on n'est pas sur l'innovation LinkedIn. C'est-à-dire, la clinique Schmoll a le tout nouveau truc que tout le monde a depuis 20 ans. L'hôpital Schtroumpf s'est doté de ça, c'est du déclaratif. On est chez des gens qui ont besoin d'avoir une information. Parce qu'il n'y a rien de plus dégueulasse que d'être traité là et de ne pas être au courant qu'à 150 bornes, il y a l'essai qui vous va bien alors qu'on est en train de vous envoyer éventuellement un soin palliatif. Et que vous avez l'état général absolument pour peut-être avoir le choix. Je n'ai pas dit y aller, j'ai dit avoir l'info et le choix. Donc le problème, c'est qu'en France, on a les lois pour le faire. Je rappelle que les pôles régionaux de cancérologie devaient être créés. À Bretagne, c'est très simple, ils ont créé un pôle régionaux de cancérologie. Et le pôle régional de cancérologie, c'était extrêmement simple. La vision de l'ARH ARS, c'était si à Brest d'un côté et Rennes de l'autre, selon l'expression de l'ARH, c'est deux chieurs de mouches. Ensemble, ça peut être plus fort. Mais ça peut être plus fort en mettant deux CHU, le CHU de Brest, le CHU de Rennes et le SEM. Et quand on m'a confié cette responsabilité, j'ai dit non, non, il faut le privé, il faut les hôpitaux de proximité, il faut tout le monde ensemble. Et ça a donné, en premier, l'une des trois missions du pôle, c'était d'essayer de dire où étaient les essais thérapeutiques. Alors vous avez le truc bateau, qui est l'annuaire des essais thérapeutiques. Je vais vous la faire en anglais, that's bullshit. Pourquoi ? Parce que vous êtes toujours avec le canard qui a perdu sa tête et qui continue à courir. C'est-à-dire que l'essai est fermé depuis six mois, il est toujours sur le site. Et vous avez le patient qui, de bonne foi, pense qu'il y a l'essai un machin ou etc. Donc ça, c'est nul. C'est nul parce que la personne, il lui faut du live, il faut qu'il soit au courant de l'essai qui va peut-être débuter dans huit jours. Et l'idée qu'on a eue, c'est vrai qu'à la base, la Bretagne est apparue très très soudée, on a commencé à voir les patients qui allaient du privé au public et vice-versa. Et puis avec Nantes et l'ICO, son patron, Mario Campone, m'a appelé, on me dit, écoute, c'est fou, la Roche-sur-Yon prend quasiment ses ordres en Bretagne. Je lui dis, non, oui, mais vous avez l'info, comment on pourrait faire ? Et en 2017, on crée Arpego, accès à la recherche clinique précoce et innovante en cancérologie et on est déjà sur le coup dans le Grand Ouest. L'idée, c'est simple, c'est qu'on puisse faire ça. Vous avez le Pôle Régional de Cancérologie Bretagne qui va avoir la possibilité d'avoir des dossiers qui vont lui être envoyés et vous n'avez pas un deuxième avis. Vous avez 110 cancérologues en même temps qui, le mardi, à partir de 2 heures, anonymisés, vont recevoir les cas de tout type de pathologie cancéreuse qui ne sont pas des pathologies cancéreuses, qui sont des patients qui ont un cancer et qui ont besoin d'un conseil. et le mercredi matin à 8 heures, vous avez 10 puis 14 centres en visioconférence avec la nuit, si ça les amuse, à 2 heures du matin, le collègue qui a dit j'ai laissé machin et ça va bien sûr être colligé ou le tour de table. et ça vous donne un staff commun où le privé, le public, tout le monde est ensemble. Ces 10 sites pilotes vont représenter d'abord 41 établissements et maintenant 58. Vous y voyez, effectivement, le CHU de Rennes, le CHU de Brest, Eugène Marquis. La particularité du CHU de Rennes est en plus sur l'hémato, mais il participe tout naturellement à cette histoire. Le CHP Saint-Grégoire, très grosse structure privée à Rennes, les Côtes d'Armor, l'Institut de cancérologie de l'Ouest et puis petit à petit, on a vu arriver tout le monde. Tout le monde, pourquoi ? Parce qu'ensemble, on est clairement plus fort et on s'est mis, bien évidemment, à faire RGPD, tout ce que vous voulez pour que ce soit nickel d'un point de vue légal, en donnant accès sur le DCC breton à tout le monde, nominativement, pour que les dossiers puissent être lisibles. Et ça donne des établissements publics, privés, PSPH, CHU, Unicancers, tout le monde ensemble, tout le monde ensemble qui va pouvoir présenter des dossiers et qui va pouvoir répondre à la question. Ça monte tout le temps. Là, on est à 330 oncologues demandeurs actuellement et vous allez avoir, c'est vrai au départ, fortement la Bretagne, ces demandes d'essais. Mais vous avez aussi des structures qui vont être très leaders et c'est vrai que le CHU de Brest et le SEM sont très leaders sur des demandes d'essais, mais aussi sont très leaders sur des réponses que nous avons laissées pour le patient. Alors, pourquoi il y a beaucoup de digestif ? Pas spécifiquement parce que je fais beaucoup de cancers digestifs. Je dois vous rappeler que quand on parle de mauvais pronostics, il y a des chiffres. Quand une personne, aujourd'hui, a un cancer du sein, tout stade confondu, sa chance d'être vivant à 5 ans est à 93%. Ça, c'est une vision globale. Et puis, il y a des femmes, et je rappelle 1% d'hommes qui font des cancers du sein, qui vont avoir un triple négatif avec une agressivité ou de certains profils. Pour le cancer du pancréas, le jour où on annonce à quelqu'un qu'il a un cancer du pancréas, c'est 8% à 5 ans. C'est pour ça qu'on a parlé de cancers de mauvais pronostics. C'est pour ça que ces patients, cancers de l'œsophage, de l'estomac, col-angiocarcinome, vont être des gens qui très souvent sont présentés à Arpego pour essayer d'avoir l'essai thérapeutique et ne pas se contenter de la chimiothérapie il y a 15 ans. À partir de là, il y a un point qui est crucial. Comme vous présentez dans certains centres en France le dossier de Mme Michu, on a grossièrement 5% de réponses positives pour un essai thérapeutique. À combien ce serait pas mal ? Aujourd'hui, dans 72% des cas, on va trouver un essai ou plus pour un patient dans le Grand Ouest. Ça va de Brest au Mans, ça va de la Normandie à Poitiers, il y a 15 millions d'habitants. Simplement, on ne les fait pas déplacer pour... Vous allez recevoir le médicament habituel, on va vous faire une recherche avec une prise de sang. Non, ça, c'est pas de la recherche dans le sens hyper innovante. C'est innovant parce qu'on va regarder si la prise de sang apporte quelque chose, mais le gars, il va s'appuyer 400 bornes pour avoir le comprimé qu'il aurait en proximité. Non. C'est l'essai thérapeutique où, dans quelques cas, vous allez avoir trois centres en Europe où vous avez des gens qui sont quelquefois avec un cancer de l'œsophage qui vont recevoir de l'immunothérapie plus un booster d'immunothérapie avec des essais thérapeutiques où vous êtes dans une autre histoire. Du coup, vous voyez que le digestif effectivement est très représenté et vous voyez que l'offre de soins, elle va être complète parce qu'on donne le choix et l'information. On n'est pas il faut que vous montiez au CHU comme ça au hasard. On est, on va vous emmener, vous avez trois possibilités. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que très rapidement, les plus jeunes comme les plus vieux des oncos, comme tout le monde, se sont mis à lister en faisant un ranking. Non, non, il faut qu'on lui propose en premier à Nantes et vous avez le Brestois qui est en train de le dire ou le contraire. C'est-à-dire cet effet de groupe. Je suis toulousain d'origine où une mêlée qui pousse ensemble, elle est inarrêtable. Mais ça va encore plus fort puisqu'on a créé bien sûr Arpego Network et Arpego Network, ça donne ça. Ça donne en bas, effectivement mon petit nom, mais surtout tout en bas, c'est à CHU de Brest mais Arpego Network. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus puisque c'est l'ancêtre New England parce qu'on est tellement devenus gros tous ensemble que les propositions qu'on a vont faire que dans quelques jours, c'est très officiel, vous aurez un oral sur le colongiocarcinome à la Société Américaine de Cancéro, le signataire en Europe, il est Arpego Network. Je vous remercie. Merci Jean-Philippe. Philippe Lamoureux, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de contexte sur la question plus spécifique de l'accès aux médicaments, qu'il s'agisse d'ailleurs de médicaments matures ou de traitements innovants en matière d'inclusion également dans les essais cliniques, quelle est la situation de la France par rapport aux autres pays ? On connaît également le contexte politique autour de missions aujourd'hui sur la régulation et la question du financement du médicament au sein de l'ONDAM, avec peut-être d'ailleurs un besoin d'un peu plus de transparence sur la question qu'on partage. Et quelles sont les pistes pour un système d'accès plus large, là encore, qu'il s'agisse de médicaments matures ou innovants ? Oui, merci. Alors, je vais peut-être un petit peu déplacer le curseur par rapport à des problématiques qui sont plus celles de l'industrie que je représente. Moi, j'aurais tendance à répondre à votre question en cinq points. Le premier point, puisqu'on parle d'accès aux soins, il y a certes l'innovation, mais il y a ce que j'appellerais les médicaments du quotidien. Et je pense que la clé d'entrée, le point d'entrée, c'est nécessairement comment permettre à nos concitoyens d'avoir accès à leurs médicaments du quotidien et ce qui nous renvoie, et vous me voyez arriver, à la problématique des ruptures d'approvisionnement. Donc, je pense que la première question qu'on doit se poser quand on parle d'accès et d'enjeux démocratiques d'accès, c'est la problématique de la lutte contre les ruptures d'approvisionnement. Vous savez qu'il y a une réflexion qui est en cours au niveau du ministère pour relancer un nouveau plan rupture. Nous-mêmes, nous avons formulé un certain nombre de propositions dans ce domaine. Il est clair que les ruptures d'approvisionnement augmentent, les signalements de risque de rupture augmentent, mais les ruptures également augmentent. On a, nous, au LEM, identifié à peu près 300 facteurs de rupture extrêmement différents les uns des autres. Le jour où l'HTA Body chinois change ses recommandations sur la prise en charge du cancer, par exemple, ça crée un appel d'air qui, mécaniquement, va générer des ruptures dans le monde entier. Donc, on essaie de travailler sur ce sujet-là et mon plaidoyer sur ce sujet, c'est essayer de trouver des réponses européennes. Je l'ai dit au ministre hier, le Covid peut nous aider d'ailleurs parce qu'on a bien vu au moment du Covid, compte tenu de l'urgence et de la gravité de la situation, on a travaillé sur un produit qui avait le même conditionnement pour toute l'Europe, la même posologie, et qui était mobilisable extrêmement rapidement dans les différents pays en cas de situation de tension. Il faudrait probablement pouvoir faire la même chose à l'échelle européenne sur les fameux 250 à 300 médicaments prioritaires fléchés par le ministre. Le deuxième point, vous l'avez cité, sont les essais cliniques. Il faut toujours se rappeler que le premier mode d'accès à l'innovation pour le patient, c'est l'inclusion dans un essai clinique. De ce point de vue-là, sous l'effet des différents conseils stratégiques des industries de santé, je crois qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été accomplis. Notamment, on a pas mal simplifié les choses, on a pas mal accéléré les procédures. Petit coup de chapeau à la NSM qui aujourd'hui tient les délais d'autorisation d'essais cliniques. Peut-être encore un peu de travail du côté des CPP notamment. Mais enfin, on a plutôt progressé. Maintenant, il faut bien voir ce qui est en train de se jouer à l'échelle planétaire. On a récemment publié des résultats. On fait une enquête tous les ans sur l'attractivité de la recherche clinique. Et on a constaté que la France était au troisième rang en Europe en termes d'inclusion de patients dans les essais cliniques. On est à peu près au même niveau que le Royaume-Uni qu'on vient de dépasser. Il y a probablement un petit effet Brexit qui fait que le Royaume-Uni est un petit peu moins attractif qu'il ne l'était pour les entreprises que je représente. On est derrière l'Allemagne sans surprise. mais le pays qui est le premier en Europe, c'est l'Espagne. Et je pense qu'il faut vraiment s'interroger et regarder très très près le modèle espagnol qui doit vraiment nous inspirer. Maintenant, derrière ces données, il y a quand même quelque chose qu'on a moins commenté et qui est très frappant. C'est surtout que l'Europe est passée au troisième rang et qu'elle a été dépassée par l'Asie. et qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus le second pôle derrière évidemment les États-Unis, mais que le continent asiatique est devenu le deuxième pôle de développement des essais cliniques. Et on a souvent une vision du monde asiatique à l'exception du Japon comme un producteur de principes actifs et de génériques. Quand vous regardez par exemple ce qui se passe en matière de publication sur les thérapies cellulaires, la Chine arrive juste après les États-Unis, deuxième dans le classement. et donc je crois qu'on a un sujet autour de cette problématique d'essais cliniques où il faut être très vigilant. Il y a aujourd'hui, j'ai regardé les chiffres, il y a aujourd'hui plus de 300 essais cliniques internationaux qui n'ont pas associé la France. Donc c'est quelque chose auquel on doit être attentif. Le troisième point c'est l'accès précoce et là c'est vrai que la France s'enorgueillit d'un mécanisme d'accès précoce qui permet aux patients d'avoir accès au traitement avant l'AMM. Donc on est pratiquement un des systèmes les plus intéressants et les plus innovants dans ce domaine et on a fait une très grosse réforme il y a de ça deux ans où on avait un mécanisme qui s'appelait l'autorisation temporaire d'utilisation qui était devenue extraordinairement complexe qu'on a beaucoup simplifié et surtout on a apporté une réforme qui était majeure qui était de créer un guichet unique entre la Haute Autorité de Santé et la NSM pour l'accès de ces traitements. Et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le système inclut plutôt bien plutôt même très bien les patients et on a un accès dont on peut s'enorgueillir via ce mécanisme d'accès précoce. La difficulté qu'on a et c'est un point d'alerte pour nous c'est que le fait d'avoir un accès précoce et de mettre le médicament très tôt à la disposition du patient ne préjuge pas du débouclage financier en sortie de procédure. Et c'est vrai qu'on sorte à deux difficultés c'est qu'on a et vous avez vu que la presse en effet largement l'écho et alors je parle devant des oncologues donc je vais relayer ce qui a été dit mais les avis de la commission de la transparence sur des produits orphelins en oncologie nous a posé un certain nombre de problèmes et on a aujourd'hui effectivement eu quelques interrogations. Il ne faudrait pas que le système faute de débouclage possible devienne dissuasif. On sait que beaucoup d'entreprises aujourd'hui regardent ce système d'accès précoce en se disant j'y vais, j'y vais pas est-ce que finalement c'est pas un piège donc il faut absolument qu'on arrive à travailler sur le débouclage de ces accès précoces sachant et ça c'est un point très important qu'on se félicite de l'existence de systèmes et ce système je le rappelle ne permet pas d'atteindre la population cible totale c'est à dire que vous allez rentrer en accès précoce une population de patients qui ne recouvre pas la totalité des patients qui seraient normalement éligibles au traitement et c'est très variable selon les molécules et selon les pathologies mais c'est quand même un point qu'il faut souligner quatrième point il faut absolument que nous travaillions sur l'évolution de dispositifs d'évaluation pourquoi ? parce que les nouveaux médicaments j'ai l'habitude de dire pardon de l'image parce qu'elle est un peu caricaturale qu'on est en train de passer de l'in vitro à l'in vivo c'est à dire que on a construit une chaîne d'évaluation qui est une succession de haies qu'il faut franchir à chaque fois or aujourd'hui on a des traitements auxquels les patients veulent avoir accès de façon la plus précoce possible aux Etats-Unis c'est parfois au stade 2 donc on a véritablement besoin de changer nos mécanismes d'évaluation on va avoir des patients qui vont demander d'avoir accès le plus tôt possible au traitement et ensuite tout va se jouer sur les données en vie réelle et donc une espèce de continuum de prise en charge ce qu'on appelle la médecine transnationnelle aujourd'hui on peut penser que notre système d'évaluation n'est peut-être pas suffisamment adapté il ne faut pas se leurrer les Français ont la conviction d'avoir le meilleur système de santé au monde moi ce que je constate c'est que la nouvelle génération d'antimigraineux est disponible partout en Europe et pas en France j'ai parlé des anticancéreux où quand même on a récemment eu des problèmes ou des déconvenus sur les produits d'oncologie dans des indications orphelines je pense que je vais parler sous votre contrôle madame et vous me rectifierez mais que sur les 10 dernières années les nouveaux antipsychotiques ne sont pas rentrés en France alors qu'ils sont rentrés partout ailleurs en Europe donc nous avons quand même effectivement un problème d'accès à l'innovation pour ce qui concerne le médicament dans notre pays le dernier point et vous m'auriez voulu de ne pas en parler c'est que ça nécessite des financements et que les dépenses de médicaments vous le savez on le dit suffisamment au LEM sont totalement flat depuis 10 ans et effectivement la problématique du financement de ces innovations va être sur la table extrêmement rapidement alors on entend et puis vous aurez sans doute des questions sur le coût astronomique de ces traitements j'ai un peu l'habitude de prendre une image là aussi un petit peu pour faire comprendre les choses on est un petit peu dans la situation de l'informatique dans les années 70 où les ordinateurs occupaient 3 pièces et aujourd'hui on a après des années d'investissement réussi à miniaturiser et à avoir des coûts très amortis et des coûts de production très faibles aujourd'hui sur des produits comme les thérapies géniques avec des prix très élevés il n'y a pas de modèle économique derrière on est en train de bâtir la médecine de dans 10 ans et donc on n'est pas dans une logique de dépense de fonctionnement pour le système on est vraiment dans une logique dans laquelle il faut investir et c'est vrai que vous parliez de la mission régulation on attend cette mission qu'elle nous donne des pistes on peut imaginer des mécanismes de financement innovants mais ce qui est très clair de notre point de vue c'est que à enveloppe ISO nous allons très très vite avoir des difficultés dans l'accès à l'innovation et cela va nous susciter beaucoup de problèmes aussi bien pour les patients que pour les établissements que pour les industriels Merci beaucoup Claude Finkelstein alors justement je vais vous demander de réagir par rapport aux nombreuses choses qui ont été dites les patients atteints de troubles psychiatriques et de handicap psychique sont malheureusement confrontés à des problématiques spécifiques et accrues d'accès aux soins et à l'innovation avec d'ailleurs des impacts en termes d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé qui ne sont pas négligeables avec des écarts par rapport à la population générale qui peuvent être importants alors est-ce que vous pouvez nous décrire ces spécificités ? Oui alors pour réagir à ce que vous avez dit il y a 10-15 ans il y avait des nouvelles molécules qui arrivaient qui étaient acceptées en France et auxquelles on n'avait pas accès parce que les hôpitaux ne voulaient pas justement le coût était plus important alors que c'était quand même une qualité de vie qui était non négligeable alors nous on est vraiment les plus pauvres des plus pauvres puisqu'on a déjà 10 à 15 ans d'espérance de vie de moins que les autres personnes pour deux raisons parce que un quand on sait qu'on est psychiatrisé on est moins bien soigné il faut dire les choses comme elles sont et en plus nous-mêmes nous nous stigmatisons nous-mêmes puisque la souffrance psychique étant tellement forte qu'on néglige notre corps et qu'on néglige de le soigner qu'on néglige d'aller et parfois qu'on a un petit peu de l'anxiété pour aller voilà donc ça c'est les deux questions importantes alors que nous sommes des personnes comme les autres c'est-à-dire que nous avons un corps dépendant comme les autres de tas de facteurs et de problèmes physiques qui ne sont pas soignés voilà ça c'est très grave la deuxième chose et bien on a eu aussi le problème des pénuries notamment pour les antiépileptiques là parce que vous savez qu'il y a certains antiépileptiques qui soignent la bipolarité et donc beaucoup d'anxiété pour retrouver les médicaments les personnes vous leur dites dans une pharmacie il n'y a pas et puis aussi bon il n'y a pas il n'y a pas le médicament aller dans l'autre aller dans l'autre il va faire une il va faire deux pharmacies et puis qu'est-ce qu'il va faire et bien il va arrêter son traitement voilà ça va être d'une simplicité enfantine certains traitements ont une demi-vie ce qui fait que pendant trois semaines le gars il va être en parfaite forme il va dire c'est pas la peine de prendre mon médicament ça sert à rien et puis après évidemment il va décompenser il va se retrouver à l'hôpital il faudra trois semaines pour le réhabituer et reprendre le bon chemin ce qui veut dire à peu près deux mois de sa vie perdue s'il travaille stigmatisé immédiatement comme psychiatrisé etc donc c'est vraiment dramatique pour nous c'est une cette histoire de médicaments surtout actuellement il y a l'anxiété de ne pas trouver le médicament ça aussi et puis alors en plus chez nous ce qui a des normes c'est les effets secondaires les effets secondaires non expliqués par les professionnels alors moi qu'est-ce que j'entends les psychiatres me dire voilà si on leur dit qu'ils risquent d'avoir tel effet secondaire ils vont l'avoir parce qu'ils vont penser l'effet placebo mais dans un autre sens bon c'est faux bien expliqué alors d'abord c'est prendre les psychiatrisés pour des cornichons parce qu'en règle générale ils vont sur internet ils ont toute la alors là vous prenez peur si le médecin vous dit attention vous risquez d'avoir peut-être un peu de vertige ou un peu de choses comme ça vous avez confiance dans le médecin vous vous dites bon je fais attention mais sans plus si le médecin vous dit rien vous allez sur internet et alors là vous avez une telle liste que vous dites c'est pas possible je vais pas le prendre je vais avoir mal au foie je vais avoir mal aux fesses je vais avoir la tête voilà et ça c'est vraiment très embêtant il y a quand même en psychiatrie il y a une espèce de manière de vivre des psychiatres qui n'est pas celle où je vous ai entendues là c'est formidable écoutez si on avait ça en psychiatrie on serait les plus heureux des hommes non ben non on n'a pas donc ça c'est c'est très compliqué pour nous de vivre c'est très compliqué aussi d'expliquer qu'on est psychiatrisé donc qu'on prend des médicaments qui peuvent avoir des effets par prendre tel médicament avec tel autre moi je me suis vue pour une mycose du pied est obligé de dire à mon généraliste que je prenais des médicaments qui étaient incompatibles parce que j'avais regardé sur internet et le gars il m'a regardé il m'a dit oh vous en avez rien à foutre c'est pas la peine voilà prenez le quand même je ne l'ai pas pris voilà donc voilà dans quel problème on se trouve les mêmes problèmes que tout un chacun plus cet effet d'incompatibilité des médicaments avec certains autres si vous ne dites pas aux généralistes que vous avez des problèmes psychiatriques vous risquez de faire des grosses bêtises parce que moi j'en connais qui vont dans deux pharmacies pour acheter leurs médicaments une pharmacie pour le somatique une pharmacie pour le psychiatrique et si vous lui dites alors là vous avez le regard vous savez moi je regarde je suis très intéressée par la posture alors vous dites alors vous voyez docteur je suis très embêtée parce que je prends et le gars vous voyez il recule c'est fini voilà il a peur mon dieu qu'est-ce que j'ai là comme cliente en face de moi il y a un risque de violence donc voilà c'est un problème et j'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu à ces problèmes et puis bon je sais que vous êtes obligés de faire la liste des effets secondaires même s'il n'y a qu'un pour cent de la population qui risque de l'avoir mais moi j'aimerais bien qu'on en mette un peu moins et puis peut-être plus ceux qu'on risque d'avoir et qu'on s'y attende par exemple je me rappelle un psychiatre un jour rien ne marchait et alors à un moment donné il me dit je vais vous donner des antidépresseurs de je ne sais pas quelle génération et je me rappelle j'ai mis la main sur la porte et il m'a dit ah oui attendez madame Finkelstein j'ai oublié de vous dire il ne faut pas prendre de bananes parce que vous risquez un effet cardiaque et moi j'adorais les bananes je me suis retournée je me suis dit bon Dieu je serais sortie une seconde d'avant une seconde d'avant simplement c'était la chose à me dire parce que bon beaucoup de gens aiment les bananes voilà merci beaucoup pour ce témoignage très direct très sincère et avec beaucoup de messages à l'égard des professionnels de santé et du monde hospitalier aussi évidemment on a évoqué la question de l'évaluation tu l'as évoqué Stéphanie Philippe Lamoureux également en a parlé Stéphanie est-ce que tu peux nous donner ton sentiment en matière d'évaluation de l'innovation c'est vrai que l'innovation est aussi un pari et un risque sur l'avenir on peut avoir aussi des choses qu'on pense innovantes et qui au final ne s'avère pas avoir une amélioration du service médical rendu à la population telle qu'on pouvait l'imaginer et c'est logique alors comment justement enclencher ce processus d'évaluation comment le faire en commun entre le monde de l'industrie et les professionnels et notamment en ce qui nous concerne les professionnels hospitaliers enfin voilà quels sont les enjeux on a parlé d'évaluation aussi en vie réelle on a aujourd'hui des recueils de données qui ne sont pas toujours simples qui demandent de consacrer du temps enfin voilà est-ce que tu peux nous donner ton avis et ton point de vue sur la question je vais rappeler ce que j'ai dit tout à l'heure je pense qu'on a un intérêt collectif à l'évaluation sincèrement pour que cette évaluation reste crédible et quand je vous écoute ce que vous attendez du médecin c'est de pouvoir lui faire confiance et donc il faut que cette évaluation elle soit impartiale elle soit organisée de manière complètement structurée et scientifiquement valable voilà elle peut être rapide mais elle doit répondre et je pense qu'on en a tous besoin ça voilà c'est un enjeu pour les patients c'est un enjeu pour les structures qui sont ce tiers de confiance et c'est un enjeu pour les industriels parce que finalement autrement on aura une bulle qui se crèvera à un moment donné dont les effets seront très compliqués l'accès précoce est un bon exemple aujourd'hui moi je vous rejoins 100% sur le fait que ça a permis dans le dispositif d'ATU qui était extrêmement compliqué voilà d'organiser les choses de permettre un accès plus précis plus rapide aujourd'hui il s'est fait quand même et là côté hospitalier sans pouvoir organiser dans les pharmacies le recueil de données donc ça s'est ajouté au travail des pharmaciens qui ont par ailleurs une mission en termes de médicaments très importante dans un contexte de rupture de médicaments et avec des outils et des données qui sont les données aujourd'hui des sociétés faute d'avoir sans doute un système national je pense que là on a une vraie réflexion l'enjeu c'est pas uniquement le découplage financier il est important si vous voulez investir il faut qu'il y ait de la visibilité voilà moi je rejoins 100% mais il faut aussi que quand c'est pas efficace on soit capable de le dire et je pense qu'il faut que collectivement on ait ces principes un peu éthiques collectifs qui donnent confiance au système parce que l'innovation elle fonctionne aussi sur la confiance c'est aujourd'hui une valeur positive voilà il faut qu'elle le reste et que finalement aucun patient n'ait des craintes d'une manière ou d'une autre d'entrer dans un essai de se lancer dans une innovation donc pour moi c'est un enjeu à la fois économique parce qu'il faut que l'innovation soit soutenable voilà on ne fait pas monter les arbres au ciel à un moment donné il faut quand même se dire qu'il y a un enjeu de l'habilité à effacer ce qui n'est pas efficace ou ce qui ne l'est plus et à investir dans ce qu'il est désormais et il y a un enjeu de confiance et d'éthique collective et je pense qu'on en a voilà vu la vitesse de l'innovation et l'espoir qu'on met collectivement et les enjeux financiers qui sont aujourd'hui réunis on en a tous besoin Philippe Lamoureux vous voulez réagir peut-être pour compléter une des difficultés je réagis aussi à ce que disait madame Fickenstein il y a des aires thérapeutiques dans lesquelles on n'a pas eu d'innovation depuis 40 ou 50 ans et quand un produit ou une innovation va arriver et va se revendiquer comme innovation pour accéder aux patients dans les discussions qu'il y aura avec notre autorité de santé ou d'ailleurs avec le comité économique des produits de santé on va opposer à ces produits des comparateurs qui ont 40 ou 50 ans et donc c'est vrai que quand vous arrivez par exemple avec une nouvelle génération d'antimigraineux et que votre comparateur il a 30 ans et il a des prix extrêmement bas puisque les brevets sont tombés avec le produit génériqué ces produits ne vont pas rentrer alors c'est vrai que le débat sur le coût il est légitime la question qu'on peut se poser c'est comment font nos voisins c'est-à-dire qu'en réalité quand on se compare on s'aperçoit que très souvent nos voisins pas seulement allemands moi j'ai des adhérents qui m'expliquent que leur traitement est en Roumanie et qu'il n'est pas accessible en France donc il faut véritablement remettre ces problématiques d'évaluation et je vous rejoins remettre ces problématiques d'évaluation à plat Jean-Philippe une réaction sur la question de l'évaluation je vais vous donner un exemple très simple Jean-Charles Soria grand patron à l'époque à Gustave Roussy préside un ESMO qui est international qui est mondial ce jour-là on est sur une session présidentielle où on parle de patients porteurs de cancer du poumon et tombe devant nous en même temps que la présentation des New England un par un en live en même temps un des essais nous montre que l'immunothérapie avec un repérage préalable versus chimiothérapie il n'y a plus photo il n'y a plus photo et Jean-Charles va dire avec juste raison oui mais voilà il va y avoir l'approuval FDA il y est là donc un jour il va y avoir l'Europe le EMA qui va dire oui rapidement en combien de temps on aura accès à ce médicament en France il avait dit 15 mois il s'est trompé c'était 16 16 mois pour que finalement on puisse le prescrire quasiment jour pour jour il y a un an et demi j'étais à Brest dans mon salon puisque avec le Covid il n'y avait pas besoin d'aller à San Francisco où il y avait la société américaine de cancer où j'étais en présidentielle et où je présentais les résultats finaux de chimio-immuno versus chimio chez les patients porteurs de cancers de l'osophage inopérable ou métastatique il n'y a pas photo il n'y a pas photo il n'y a pas photo AP2 un mois et demi plus tard c'est à dire axé sur les centres autorisés à faire de l'immunothérapie cadré etc ça c'est la réalité effective et j'ai eu beaucoup d'émotions parce que quand je suis arrivé il y a 30 ans comme interne à Brest on m'a expliqué oui mais tu sais ici c'est cancer de l'osophage et de l'estomac et au bout d'une semaine il y a une jeune femme qui avait 27 ans qui est morte dans mes bras Jean-Philippe et à qui on m'a dit ça va être chaud minute de silence je vous remercie je vous remercie je vous propose de reprendre désolé Jean-Philippe mais c'était important il n'y a absolument qu'un problème mais Dieu sait si c'était important résultat des courses l'accès est plus simple maintenant faisons très attention à une chose l'intelligence artificielle et le virtuel qui nous donnerait la réponse à des médicaments qui n'ont pas encore l'AMM et où au milieu on ne ferait pas attention pour une même indication à du hors AMM sans être sûr qu'on a bien tous les effets secondaires il faut qu'on fasse attention par contre les données de vie réelle qui vont nous permettre sur des populations qui ne sont pas toujours les populations qui étaient les populations zoomées de départ dans l'essai de vérifier s'il n'y a pas des effets secondaires que ces effets secondaires étaient inattendus qu'on les ait qu'on puisse réfléchir comment les contrer ça c'est stratégique et vous l'avez compris la pharmacovigilance c'est vrai qu'à Brest ça nous est très fortement dans le coeur Merci Jean-Philippe Sophie Guinoiseau les établissements de santé de proximité ont une place toute particulière dans le maillage territorial et également comme acteur de premier recours alors qu'est-ce que l'innovation au sein d'un hôpital de proximité ? Alors on va faire un petit peu un grand écart déjà l'hôpital de proximité est assez méconnu donc en quelques chiffres je vais rappeler le contexte de cette articulation hospitalière 305 hôpitaux labellisés aujourd'hui 308 bientôt une centaine d'ex-hôpitaux locaux des établissements qui vont de 200 lits à 1000 lits 85% public le reste privé non lucratif principalement on est vraiment sur un maillage sur l'ensemble du territoire avec comme contrainte pour les établissements labellisés de la médecine obligatoirement pas de chirurgie pas d'obstétrique au-delà de ces deux contraintes là périnatalité psychiatrie urgence selon les besoins du territoire on peut déployer une offre l'activité médico-sociale est aussi tout à fait caractéristique de l'hôpital de proximité en moyenne on peut estimer que la moitié des lits portés par un hôpital de proximité va être médico-social et sur sa structuration juridique il y a des structures autonomes rattachées convention de direction commune donc vraiment une grande diversité sur le territoire un point commun principalement en zone rurale voire périurbaine évidemment l'hôpital de proximité donc c'est une innovation en soi il y a 60 ans d'histoire on était hôpital rural dans les années 50 hôpital local dans les années 70 maintenant hôpital de proximité on est aujourd'hui défini par nos missions on en a 4 on a le décloisonnement ville-hôpital le décloisonnement sanitaire médico-social prévention promotion de la santé et on va avoir la permanence des soins avec une responsabilité partagée avec la médecine de vie ça ce sont nos missions on déploie nos activités pour y répondre et on les déploie effectivement avec une clé de lecture purement territoriale pour un bassin de population au plus près du lieu de vie habituel alors l'hôpital de proximité c'est un lieu où on innove nous n'en avons pas le choix mais c'est un honneur on innove parce que nous rencontrons à la fois des difficultés similaires au reste du système hospitalier mais pas que similaires en quoi aujourd'hui on entend parler de l'accès aux soins non programmés nous avons cette contrainte on entend parler du contexte de raréfaction des ressources financières humaines évidemment ça c'est l'ensemble du système hospitalier mais on a le plaisir dirais-je d'avoir eu un petit peu d'avance puisque nous sommes les héritiers des hôpitaux locaux et sur nos territoires on s'adresse aux personnes les plus éloignées du soin trois quarts des personnes les plus éloignées du soin sont en territoire rural ça signifie qu'il va y avoir plus de déserts médicaux depuis plus longtemps ça signifie également que la population est plus âgée moins mobile avec moins d'accès au transport et puis enfin on a aussi des problématiques plus complexes que ce soit au niveau des pathologies avec un parcours plus long on s'inscrit sur le parcours patient sur le long terme et parfois dans le parcours social en somme innover à l'hôpital de proximité c'est accepter qu'on n'est pas trop dans le cure et plus dans le care donc on est moins dans le curatif que dans une démarche d'accompagnement et pour pouvoir accompagner il nous faut quoi ? du temps donc l'innovation chez nous elle a comme premier objectif de réinjecter du temps auprès du patient pour garantir cet accompagnement c'est ça le sens premier de nous pourquoi on va aller innover alors évidemment c'est un grand écart je vous le disais nous ne sommes pas producteurs d'innovation technologique de pointe nous sommes contributeurs et partenaires mais nous ne sommes pas producteurs par contre on est un excellent terrain terreau d'expérimentation et de déploiement de solutions technologiques puisqu'on a quand même des plus petites structures avec un circuit décisionnel relativement court et une proximité de pensée quand on va être au niveau de l'innovation à la phase après le concept et avant l'industrialisation pour pouvoir tester si sur le terrain on y trouve notre compte et on aboutit sur l'objectif premier alors je vous parlais de réduire les distances tout à l'heure parce qu'on est en territoire rural réduire ces distances pendant la période Covid il y a eu un boom de la télé consultation par exemple ça a été pour nous une opportunité aussi d'équiper les établissements d'aller plus loin d'aller plus vite mais attention il ne faut pas virer dans le solutionnisme technologique en aucun cas parce que parlons culture techno juste culture techno 7 téléconsultations sur 10 ont lieu en milieu urbain 65% des plus de 75 ans n'ont pas de smartphone et 6 millions de personnes n'utilisent pas internet donc moi j'ai suivi les travaux de Chicago évidemment comme tout le monde j'ai entendu parler de l'intelligence artificielle on va dire que ce n'est pas aujourd'hui le coeur de l'innovation en hôpital de proximité et pourquoi ce serait un écueil quand même de virer dans l'hypertechnologie pour nous parce qu'en fait vous le disiez tout à l'heure s'il n'y a pas d'adhésion aux soins on loupe la cible donc si ces populations aujourd'hui ne sont pas dotées des outils et des moyens pour pouvoir accéder à l'innovation on passe à côté du sujet mais complètement et ça c'est particulièrement vrai je le redis chez les populations qui sont en zone rurale et les plus modestes et bien sûr quand on cumule les deux ça va encore plus loin alors est-ce que pour autant on va s'arrêter là ? Non en hôpital de proximité en fait on est des équilibristes on va chercher la bonne technologie qui va répondre à la bonne problématique et pour laquelle nos usagers les patients vont pouvoir trouver une solution pour un meilleur soin mais on va la coupler obligatoirement avec des innovations organisationnelles je sais que vous me reposerez la question tout à l'heure donc j'ai gardé un peu les innovations organisationnelles pour plus tard mais vous verrez que ça on est vraiment sur un travail d'équilibriste Merci beaucoup Claude Finkelstein est-ce que vous pouvez rebondir on a beaucoup parlé de numérique comme effectivement facteur d'innovation facteur de gain de temps ? Alors on l'a vu les patients atteints de troubles psychiatriques ou de handicaps psychiques sont confrontés à des problématiques spécifiques et accrues en matière d'accès aux soins et à l'innovation qu'en est-il justement en matière de télémédecine de téléconsultation et les consultations ? C'est vrai que spontanément ça peut paraître justement une population très adaptée pour ce type de technologie qu'en est-il exactement ? Oui alors je vais reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure et puis c'est très très important je crois que c'est c'est même la seule chose que j'aimerais vous faire passer c'est que il y a de manière indispensable la notion de confiance et vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que le fait d'avoir confiance de dire au médecin écoutez je vous fais confiance dites-moi ce qui est le mieux pour moi c'est soulageant ça apporte ça enlève l'anxiété et puis on suit après et même si le médecin c'est du moment qu'il explique évidemment quand même pourquoi il a choisi telle thérapie pour vous cette notion de confiance est indispensable en psychiatrie ça c'est on montre on devrait montrer l'exemple à tout le monde alors on le fait évidemment en somatique parce qu'on a besoin de ce regard et de attendez à partir du moment où le sachant ne vous écrase pas sous son savoir mais qui vous fait participer à la mesure de votre compréhension et bien c'est fini on a gagné là pour moi on a gagné on a gagné donc alors évidemment avec le Covid on a vécu cette histoire alors on a eu des ARS je ne sais pas si vous connaissez un peu les groupes d'entraide mutuelle qu'on a créé chez nous donc il y en a 645 quand même dans toute la France je suis la mère porteuse c'est moi qui l'ai inventé alors j'y tiens énormément donc c'est de la paire et danse enfin c'est tout un tas de trucs qui se trouvent là donc on échange et certaines ARS ont trouvé intelligent de donner de l'argent pour qu'on achète pour chaque adhérent une plaquette je ne sais plus comment je dis plaquette mais ce n'est pas comme ça que ça se dit voilà et bien écoutez ça a été un flop ça a été un flop parce que d'abord avoir quelqu'un avoir quelqu'un au téléphone il y a quelque chose qui passe il y a un sentiment il y a la voix qui monte qui descend une chaleur dans la voix quelque chose là il n'y a rien je suis désolée enfin pour nous il n'y a rien bon en plus je ne vous parle pas des parano qui commence à se dire tiens il me surveille il a regardé qu'est-ce que j'avais derrière peut-être qu'il va regarder si j'ai du pain sur la table enfin voilà ça je passe là-dessus et puis il n'y a pas il n'y a pas cette relation alors bon on est quand même des gens de notre époque donc on sait bien qu'il va falloir s'y mettre mais par exemple en psychiatrie une consultation sur 6 par télévision là par télé machin on veut bien pour un renouvellement normal mais il y a tout quand même quand vous avez un patient devant vous le gars qui ne regarde pas le patient j'ai vu même en somatique des médecins qui ne vous regardent même pas qui ne vous regardent même pas en plus ils ne vous tâtent pas ça bon je peux encore comprendre mais bon c'est quand même quelque chose de très difficile chez nous et je pense que ça va alors les jeunes ils trouvent ça bien ils montrent leurs petits boutons et le gars en face dit voilà vous allez prendre telle pommade comment on sait enfin bref mais ça va ça va venir on ne pourra pas faire autrement mais il va falloir que ça soit là l'être humain doit donner ça moi je veux bien l'intelligence artificielle mes petits enfants l'autre jour m'ont foutu sur comment ça s'appelle chat GPT voilà alors moi je suis restée vraiment alors là je suis restée baba donc j'ai posé la question à chat GPT en ce moment je suis très axée sur les usips je ne sais pas si vous connaissez unité de soins intensifs en psychiatrie autrement dit le mitard en prison voilà bon c'est quand même un peu violent et bien il m'a sorti le chat GPT mais la totalité de la vérité de ce qui se passait ce que c'est une usip qu'en France qu'on a des usips ça n'existe pas ailleurs et puis à quoi ça servait et tout et il a même dit qu'il n'y avait pas de texte légal pour les usips voilà ce que je défends etc mais il l'a dit je suis restée vraiment mais bon si vous lui dites j'ai mal à la tête et en même temps il va nous sortir quelque chose pareil quand on pense à la difficulté du diagnostic d'un médecin quand il vous regarde qu'il essaye de comprendre qu'il vous pose les bonnes questions est-ce que vous avez tel cadre de vie qui peut influer par exemple est-ce que vous fumez pour le cancer du poumon ce qui ne veut pas dire qu'on a un cancer du poumon quand on fume mais bon bref et bien ça ça va manquer ça manque énormément donc qu'il y ait de temps en temps une possibilité de renouvellement d'ordonnance ou de suivi par visioconférence on n'y échappera pas et je trouve que bon vu qu'on a des déserts médicaux etc ça va être utile mais il ne faut pas oublier la personne ça c'est vraiment le médecin il est là pour regarder une personne physique et essayer de trouver le meilleur médicament qui ne sera pas celui du voisin parce que moi j'entends beaucoup en psychiatrie prends donc le lamictal tu verras c'est formidable alors que bon ben non c'est pour certaines certaines pathologies et pour certaines personnes c'est pas pour une pathologie c'est pas pour la bipolarité c'est pour telle personne qui présente tel contexte et tel lieu de vie parce que je me rappelle pour le coeur il y avait les deux valves cardiaques la valve biologique et la valve mécanique et on donnait pas c'était pas parfois dans le critère de choix c'était pas obligatoirement que c'était celle-là qui allait mieux marcher c'était aussi le cadre de vie parce qu'il y en a une qu'il faut prendre de l'aspirine pas l'autre etc je vous passe sur les détails donc c'est très très important franchement si on doit garder la main on va pas empêcher la technologie mais si l'homme ne garde pas la main je vais vous faire une petite publicité il y a quelqu'un qui a écrit un très bon livre Sarah comme David Gruson qui a été écrit avant le Covid c'est très important de le savoir si vous avez 5 minutes enfin 5 minutes une demi-journée à perdre lisez-le je vous dirai pas la fin mais ça vaut ce pesant d'or voilà merci beaucoup pour ces ces éclairages Sophie Guinoiseau vous avez évoqué effectivement le lien avec les professionnels de santé de ville et notamment les médecins libéraux avec des statuts d'ailleurs de médecins là aussi assez diversifiés et un peu atypiques par rapport à ce qu'on peut connaître dans d'autres établissements alors est-ce que ce lien particulier ville-hôpital puisque c'est aussi une de vos missions d'assurer ce lien et ce réseau est-ce que ça favorise l'innovation justement et notamment l'innovation organisationnelle et plus largement est-ce que ça peut également favoriser l'accès aux soins hier on me posait la question existe-t-il une formule magique pour créer ce lien ville-hôpital bon la réponse c'est non on a une reconnaissance du cadre juridique je vous l'évoquais tout à l'heure avec une responsabilité populationnelle partagée et une injonction au décloisonnement une fois qu'on l'a écrit comment sortir de l'incantatoire en fait tout simplement et bien il n'y a pas de formule magique mais il y a clairement des facteurs de réussite le premier c'est l'intérêt l'intérêt je dirais que c'est le plus facile de tous aujourd'hui même si on regarde tout simplement à courte échelle l'intérêt d'avoir des entrées directes pour nos médecins dans les territoires dans nos structures directement l'intérêt pour les CHU pour les grands centres hospitaliers de pouvoir en amont des urgences avoir des solutions de terrain et de pouvoir avoir en aval des urgences des solutions d'adressage évidemment cet intérêt il est partagé il est global il ne fait presque plus débat historiquement comme je le disais tout à l'heure on est sur des territoires un petit peu démunis en termes de ressources médicales et paramédicales et souvent isolés donc ça fait longtemps qu'on se parle pendant le Covid ça donnait des discussions un petit peu parfois créatives parce qu'on n'avait pas forcément les mêmes manières de voir et on trouvait ensemble des solutions logistiques notamment pour apporter la solution de terrain donc culturellement chez nous ça s'est ancré cet intérêt il existe la deuxième chose nécessaire pour pouvoir construire ce lien ville-hôpital c'est d'avoir une relation et prendre le temps de la construire une relation rien ne se décrète jamais surtout pas dans le lien ville-hôpital où il y a quand même un peu un poids de l'histoire et l'innovation sur ce volet là c'est un petit peu l'appel à la gouvernance refondée dans nos structures on n'a pas attendu d'ailleurs on attend toujours les textes les derniers on ne les a pas attendus pour pouvoir par exemple faire siéger des médecins libéraux dans nos instances en CME en directoire les libéraux sont déjà là et doucement tranquillement ça diffuse ça diffuse pourquoi ? parce que mon PCME dans mon établissement c'est un médecin libéral il siège en commission médicale de groupement donc cette rencontre elle se fait elle est particulièrement passionnante aussi à regarder ce volet là on va dire c'est en cours ça avance bien le troisième est un petit peu plus particulier il faut sortir des clichés en fait il faut sortir des clichés pourquoi ? déjà premier cliché qui nous empêche qui est un frein en fait à l'adhésion et à ce lien ça va être de dire que l'hôpital de proximité est un hôpital gériatrique c'est un hôpital à côté de chez vous dans un bassin de population où le pourcentage de personnes âgées de 75 ans et plus est supérieur à la moyenne nationale donc ce n'est pas un hôpital gériatrique c'est un hôpital qui peut déployer plein de solutions déjà il faut passer ce cliché là le deuxième cliché que j'entends plus discret plus feutré c'est de dire mais attendez si on met des ressources à l'hôpital de proximité on prend les ressources des très grands chus je le dis ouvertement ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas parce qu'en fait ce sont des professionnels médicaux et paramédicaux profondément ancrés sur leur territoire il n'y a donc pas de concurrence sur le recrutement il y a une complémentarité et un ajout de solutions on recrute de 4 manières dans nos établissements je vais parler des médecins mais aussi des paramédicaux pour les médecins on va avoir le praticien hospitalier on va avoir le libéral qui intervient à l'acte dans l'établissement on va avoir l'exercice mixte ville-hôpital et on va avoir le poste partagé entre plusieurs structures et là je dirais que c'est encore un cliché parce qu'on va se dire l'hôpital de proximité il n'est pas attractif et bien justement parce qu'on recrute comme ça en fait tout au long de la vie de nos professionnels médicaux et paramédicaux sur les territoires ça donne quoi ? ça donne par exemple moi ce que j'ai vécu il y a quelques jours dans mon établissement c'est un jeune médecin qui vient avoir deux bébés et qui va en fait lever le pied sur l'exercice libéral et souhaite s'investir à l'hôpital plus pour pouvoir concilier vie pro vie perso et pourquoi c'est un gain ? parce qu'il retournera à l'exercice libéral il fera peut-être autre chose de l'exercice mixte il va être ancré il va avoir des solutions ça va être un vrai vecteur d'attractivité donc l'hôpital de proximité n'est pas poussiéreux n'est pas gériatrique il est beaucoup plus moderne qu'on ne le croit et beaucoup plus innovant et ça les acteurs de la ville ne s'y trompent pas on parlait tout à l'heure d'innovation technologique je voulais vous donner trois exemples concrets de l'innovation organisationnelle les deux principes qui nous guident c'est la complémentarité et la subsidiarité nous n'avons pas en France et encore moins en ce moment le luxe de faire de la concurrence et de déployer des services non utiles il n'y a pas les ressources donc on va nous dans nos établissements comme dans beaucoup d'établissements je pense d'abord regarder les besoins propres du terrain et construire spécifiquement une réponse qui va axer les ressources sur cette problématique pour la population dans le lien ville-hôpital je vais vous citer le centre hospitalier de Pantièvre et de Poudouvre en Bretagne je vais vous faire voyager un petit peu Pantièvre et Poudouvre qui en fait a un pôle de consultation dans le même bâtiment à l'hôpital vous avez des locaux qui sont utilisés par les médecins libéraux gérés par les médecins libéraux et juste dans le bureau d'à côté vous avez des médecins hospitaliers tous ensemble ça se passe très bien ça va même plus loin puisque cette innovation et ce fait de travailler ensemble depuis des années maintenant il est acculturé et donc il y a un partage permanence des soins ambulatoires permanence des soins établissements ça va même encore plus loin puisque quand on a une difficulté notamment en période estivale ou période de tension d'avoir l'accès aux consultations non programmées une réunion se fait et autour de la table les médecins libéraux et les médecins hospitaliers prennent la carte et disent ok les besoins ils sont à tel secteur tel secteur tel secteur on va se répartir aujourd'hui la réponse à apporter à la population c'est quand même plutôt pas mal ce qu'ils font au CH2P dans le déploiement des solutions vers le domicile on a beaucoup entendu parler de Laval c'est un vrai sujet en ce moment il ne faut pas le réduire à la solution que de Laval mais si on parle tout simplement du lien avec le domicile et le lien avec les structures médico-sociales l'hôpital de proximité il sait construire des solutions mobiles pour décloisonner les compétences c'est à dire que là je vous parle du centre hospitalier de Lousse-Bourdin j'espère ne pas écorcher les noms bon là on est dans les Hauts-de-France si mes souvenirs sont bons qui portent le dispositif Assure et Esprev donc pour des soins type urgence et aussi douleur nutrition plaie cicatrisation l'innovation dans ce volet là c'est qu'en fait il ne s'agit pas d'envoyer une équipe mobile au bout du département prendre en charge le patient directement l'innovation elle est en fait que la solution elle a été construite avec les paramédicaux de terrain avec les professionnels de chaque établissement et en fait c'est les professionnels qui sont formés à apporter des réponses et c'est les aides-soignants et les infirmiers qui sont formés pour pouvoir mieux comprendre l'urgence mieux gérer l'urgence et travailler ensemble donc le lien il se fait aussi par ces équipes mobiles qui sont portées à Lousse-Bourdin le troisième on va parler soins spécialisés alors il y a un très bon rapport de la cour des comptes sur le CH de Bord-les-Org qui est sorti il y a quelques jours qui nous parle en fait de ce territoire donc alors je crois que c'est la Corrèze de mémoire c'est la Corrèze et en Corrèze sur ce territoire-là la problématique ce ne sont pas les médecins généralistes ce sont les médecins spécialistes et l'accès aux médecins spécialistes donc on a un petit établissement un établissement de proximité qui a pris sa part en réseau avec le GHT en réseau avec ses établissements partenaires et qui a décidé en fait de déployer alors des consultations avancées ça ça marche très très bien dans nos structures et c'est vraiment une problématique partagée avec les CHU notamment sur ce volet-là où on va avoir de la gynécologie on va avoir des sages-femmes on va avoir de la chirurgie également et là la cour des comptes chose assez rare écrit mais ce serait bien de déployer une offre d'orthogénie au plus près de la population encore une fois la solution vient du terrain en complémentarité en subsidiarité parce que qu'est-ce qu'il n'y a pas des médecins spécialistes et quel est l'objectif l'accès aux soins de la population bon tout ceci se passe bien il y a quand même des conditions de réussite on va dire de système la souplesse on est des petites structures on a des circuits décisionnels courts on a des petites équipes donc ça se parle en direct il n'y a pas besoin de changer de bâtiment pour se parler généralement mais cette souplesse on y tient beaucoup parce que justement c'est ce qui va nous permettre en fait d'être force de proposition et on tient à pouvoir faire cette expérimentation proposer ces innovations être dans des solutions de terrain parce qu'en fait le problème ce n'est pas de répondre dans 10 ans le problème pour le traiter il faut répondre demain on espère du coup que ce maillage territorial des hôpitaux de proximité qui fonctionnent bien puisse être préservé même dans un contexte un peu accidenté tel qu'on le vit aujourd'hui voire renforcé parce qu'il y a des territoires sur lesquels ce maillon nécessite d'être réinvesti encore voilà pourquoi je pense que le lien ville-hôpital il n'y a pas de solution miracle mais il y a clairement des facteurs de réussite merci beaucoup pour tous ces témoignages qui montrent là aussi toute l'effervescence en matière d'innovation avec beaucoup beaucoup de choses qui se fait au niveau des professionnels de santé à tous les niveaux en lien évidemment avec les industriels la thématique de la table ronde était très vaste on a balayé pas mal d'aspects d'éléments et de liens entre innovation et accès aux soins avec beaucoup beaucoup de thématiques y compris le lien innovation et banane auquel je n'aurais pas forcément spontanément pensé donc on a vraiment brassé très 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 large avant de passer aux questions est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait quelque chose à ajouter est-ce que on a un aspect particulièrement important prégnant ou une réaction ou non on a à peu près fait le tour des principales thématiques des quelques thématiques voilà quelques points d'éclairage qu'on s'était fixés est-ce qu'il y a des questions dans la salle le plus difficile c'est d'être le premier ou la première à se lancer non c'était clair complet j'espère que non non c'est juste qu'on était complet et clair non vraiment personne se lance on a des timides ah voilà si vous pouvez vous vous présenter juste avant de poser la question oui bonjour merci pour cette très très belle table ronde donc Alexandre je suis consultant en e-santé je pose la question presque plus pour pousser l'auditoire en pousser d'autres la question c'est surtout par rapport à l'innovation et les nouveaux bio clusters qui viennent de sortir on a parlé notamment de tout ce qui était cancer avec vous monsieur medias comment est-ce que vous voyez l'arrivée des bio clusters comme le PSCC et également pour vous madame finkelstein comment est-ce que vous voyez l'arrivée du bio cluster brain and mind qui lui va être pour une fois focalisé sur tout ce qui est maladie neurodégénérative santé mentale notamment et autres troubles d'essence je vais me permettre de répondre avec Jean-Philippe et puis en tant que patiente je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'espoir autour de ces de ces bio clusters la PHP participe aux deux bio clusters que ce soit celui PSCC avec Gustave Roussier et avec Curie et c'est vrai que pour nous il y a un vrai enjeu d'accélération entre le moment vous l'avez évoqué tout à l'heure ce moment où aujourd'hui on est encore trop lent entre une intuition une idée un premier sujet et puis la capacité à aligner tous les acteurs pour aller au bout et aller à la commercialisation et à la mise en oeuvre du médicament donc en cancéro et sur le PSCC il y a des enjeux de plateforme commune de mise en commun de nos données de manière à les organiser pour faciliter des essais voilà il y a à un moment donné acteurs publics privés qui autour de problématiques précises vont essayer de s'aligner et d'accélérer les choses ça c'est pour le cancer pour Brain & Mind je pense que la table ronde de ce matin parle d'elle-même sur des enjeux en neurologie et en psychiatrie il y a des choses qui se mettent en place il y a l'accélérateur impact sur les start-up et les solutions numériques à apporter un certain nombre de réponses mais on voit que là l'enjeu avec ce BioCloud en tout cas nous c'est ce qu'on porte c'est d'arriver à nouveau à ordonner structurer les données mettre à disposition des outils qui permettent d'accélérer de faire de la vie réelle de tester et puis également créer ces structures de recherches qui sont particulières en psychiatrie et dont aujourd'hui on voit qu'on n'a pas forcément une finesse dans la composition des personnes y participant on a finalement des réalités bien plus importantes que ce qu'on peut aujourd'hui modéliser et donc il y a un vrai enjeu à révolutionner la recherche clinique avec ce BioCloud en tout cas nous hôpital c'est ce qu'on en attend pour nos équipes je ne sais pas si Jean-Philippe vous voulez compléter alors je vais vous répondre si vous le permettez uniquement pour les patients porteurs de cancer et si vous le permettez aussi pour les patients porteurs de cancer solides pourquoi c'est complètement différent en hématologie vous avez l'équivalent de l'attaque des clones si vous rappelez le Star Wars vous trouvez une clé ça arrête tout le génie des cancers solides c'est la multiplication donc si vous avez par exemple de la bio avec une biotech pas une patientech une personothèque c'est pas pareil une personothèque une personothèque c'est pas simplement avoir un bout de tumeur il y a quelqu'un autour et notre problème c'est que si vous avez le bout de tumeur du départ on sait que dans un pourcentage non négligeable de cas on s'en fout on s'en fout parce que c'est le gars après donc toute notre problématique c'est la rigidité dans le bon sens du terme des données l'évolutivité des données je vous ai évoqué tout à l'heure le côté live un annuaire des essais thérapeutiques qui n'est pas en live et qui n'est pas déjà sur les essais qui vont commencer il y a 15 jours ne sert à rien je reprends sur l'autre côté travailler ensemble fonctionner pour qu'on aille de la cellule à aider la personne par définition maintenant il faut toujours se rappeler de l'histoire vous avez une molécule très très ancienne qui s'appelle l'oxaliplatine l'oxaliplatine à l'époque elle a été jetée à la poubelle parce qu'elle faisait gerber les souris et c'est des gens de Gustave Roussy qui ont dit non mais ça marche vachement bien et à l'époque peu importe le labo c'est un labo qui avait pris le truc et c'est un labo français qui a récupéré donc tout ça pour vous dire que les clusters à un endroit donné c'est bien ce qu'on est en train d'essayer de faire à l'Europe c'est des réseaux d'excellence où on parle tous ensemble encore que le cluster je suis dans ceux qui sont en train d'écrire ce qu'ils vont être les centres d'excellence en cancérologie au niveau européen Arpego peut être un cluster mais vous voyez qu'on est un cluster parce qu'on est des dizaines de centres qui travaillent ensemble et pas un qui la ramènerait en disant je sais tout ce que j'essaye de vous dire c'est que toutes mis l'un à côté de l'autre et les bioclusters vont être stratégiques on va peut-être y arriver tous ensemble maintenant deux choses qui m'ont paru extrêmement importantes et qui ont été évoquées l'intelligence artificielle ça c'est probablement dire bonjour mais pas comme on l'aime vous savez comme chez moi dans mon sud de la France où dans mon petit village on se regarde les yeux dans les yeux et ça vaut tous les contrats et deuxièmement c'est l'écoute l'écoute qui est de ne pas penser qu'il y a 30 ans on avait tout compris on avait la P53 et on allait taper sur la P53 c'était le gardien du génome on allait vous me permettrez l'expression exploser le cancer facile ou aujourd'hui dans la pièce là il manque des dizaines et des dizaines de récepteurs qu'on n'a pas encore compris et qui évoluent quelquefois avec le cancer et j'en reviens au prélèvement si vous avez le prélèvement de départ c'est peut-être pas ce qui se passe sur la personne aujourd'hui d'où la biologie mais d'où travailler ensemble et maintenant avec une fille ingénieur et un fils qui fait véto le truc il y a moyen de jouer non pas familialement mais tous ensemble les ingénieurs peuvent nous apporter plus qu'énormément et plus qu'énormément aux patients maintenant 1 plus 1 chez un patient porteur de cancer c'est jamais égal à 2 alors je veux vous dire quelque chose aussi c'est qu'en psychiatrie 1 plus 1 ça fait jamais 2 c'est pas possible c'est pas possible alors pour nous je comprends en neurologie je pense qu'il y a quelque chose qui est possible en psychiatrie ça va être difficile ça va être difficile on a déjà regardé bon je ne sais pas si c'est comparable mais au travail du centre expert de fondamentale notamment pour les pour les bipolaires c'est très bien on vous dit vous êtes bipolaire en effet on a coché toutes les cases rentrez chez vous et démerdez-vous voilà et moi après je les reçois chez moi ils me disent mais Claude qu'est-ce que je fais on m'a dit que j'étais bipolaire t'as vu elle a dit ça madame un tel fondamentale et des centres experts il y en a partout et c'est très bien quand on a pu y passer et puis après qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait on a besoin d'un médecin qui nous dise alors comment ça va est-ce que ce médicalement vous va ou est-ce que vous préférez celui-là ou est-ce que etc et avoir la possibilité notamment chez nous de pouvoir aller voir le médecin et dire vous me donnez 50 mg j'aimerais bien essayer 30 mg pour voir si des fois ça marchait vous me suivez pendant quelques jours par exemple en Belgique ça existe ça si vous voulez changer de molécule vous pouvez aller vous faire hospitaliser et non pas interner dans une clinique pendant 10 ou 15 jours pour essayer le nouveau médicament ça par exemple c'est intéressant je parle en psychiatrie pour le reste le cancer je sais pas j'en ai eu enfin j'en ai eu un et j'ai de la famille qui en a et c'est évidemment c'est quand même beaucoup l'endroit où on est selon la réponse quand même maintenant j'ai compris maintenant j'ai compris si j'ai quelque chose je file à Chambre-Bretagne alors là j'y suis tout de suite alors ne vous méprenez pas sur ce que j'ai dit vous avez bien compris ce que je veux dire c'est que les bioclusters sont très importants ils sont dans le cadre d'une chaîne où tous ensemble de façon vertueuse on va apporter aux patients c'est juste ce que je dis merci beaucoup pour ces réponses et merci effectivement ça a permis de lancer le débat désolé je suis un autre consultant pour le cabinet Next Step je m'appelle Guillaume Sublet j'avais une question par rapport au point enjeu démocratique et j'aurais aimé avoir votre position par rapport à la prise en compte de l'expérience patient et le rôle que ça peut avoir justement dans l'accès aux soins aux innovations peut-être par rapport à certains problèmes qui ont été évoqués est-ce qu'on est sur la bonne voie ? Je pense qu'on peut y répondre de plein de manières mais si on prend un peu le fil qui est moi je vais me prendre le fil qui est Essay Clinique qui a été un fil qu'on a tiré Jean-Philippe et moi sur pas mal de sujets ce qui change et de manière très importante c'est l'inclusion des patients dans la conception des essais uniquement dans la facilité ou l'aide à aller inclure mais l'inclusion dès la rédaction de l'essai et ça c'est primordial en termes d'expérience patient en termes de réussite de l'essai tout simplement en termes de main d'observance et d'adhésion et ça c'est un mouvement qui prend vraiment forme moi je le vois dans un ensemble de direction de la recherche clinique il y a de plus en plus de publications là-dessus et c'est voilà si on peut tirer un fil d'expérience patient qui est quand même très large je pense que Sophie va le décliner autrement au quotidien et dans les structures des hôpitaux de proximité mais si on doit le prendre sur cette définition un des enjeux là c'est l'expérience patient dès la conception de l'innovation et voilà quand on est en recherche clinique dès l'essai clinique ou dès quand on est dans la recherche de la solution ou de l'innovation dès le début et on voit bien que c'est un facteur ça change la donne et c'est un facteur clé de réussite collectif alors sur l'accès aux soins sur l'expérience patient j'aurais tendance à dire on n'y est pas encore et on a beaucoup de travail déjà premier point on a besoin d'entendre de plus en plus et dans nos institutions dans nos organes représentatifs mais même au quotidien sur comment ils ont vécu leur séjour comment on peut les accompagner après les patients une des problématiques qu'on rencontre en tout cas pour les hôpitaux de proximité est liée à la population en elle-même qui est plus âgée aujourd'hui l'expérience patient elle s'est beaucoup numérisée dans les outils de retour d'expérience patient on nous demande notamment de dématérialiser avec un envoi de mail le retour d'expérience patient on a des taux de réponse extrêmement faibles parce que l'outil n'est pas du tout adapté donc c'est à nous de nous adapter d'aller vers eux et donc ça c'est du temps je vous disais on est à la recherche du temps perdu nous tout le temps donc on va aller essayer de trouver ce temps pour accompagner les personnes mais comment là trouver la limite éthique entre est-ce que notre accompagnement va orienter la nature de leur retour ou pas donc on a beaucoup de travail maintenant on va continuer à essayer de trouver comment aboutir et peut-être un troisième éclairage pour compléter la réponse vous savez aussi que la haute autorité de santé a développé ou est en train de développer le concept d'expérience patient dans l'évaluation justement des médicaments et des dispositifs médicaux c'est quelque chose qui a démarré il y a quelques mois un peu plus je pense qu'on n'a pas assez de recul aujourd'hui pour en tirer des conclusions sur l'impact que ça a pu avoir sur les mécanismes d'évaluation mais ce qui est clair c'est que c'est une dynamique qui est enclenchée qui je crois on est tous les trois d'accord pour le dire va prospérer dans les années qui viennent moi je voudrais juste ajouter quelque chose il existe la pérédance utilisez un pérédant dans votre établissement qui ira voir les gens à la cafette et non pas et puis qui pourra parler parfois à la personne à sa famille et poser des questions simples jamais plus de cinq questions et puis alors la réponse sera parfois un peu longue et puis quelqu'un derrière qui sait tirer la substance moelle de ce que on peut utiliser mais la pérédance là c'est parfait merci beaucoup une dernière question non il me reste à remercier très chaleureusement nos intervenantes et intervenants pour cette table ronde très riche merci à la suite merci à la suite merci à la suite Merci.